Ici, tout commence, spoilé, deux points, Clotilde et Vince Rose avant la terrible découverte de Greg. Rose et Clotilde mettent en place les Mastés dans les prochains épisodes d'Ici Tout Commence, dès ce mardi 19 juillet 2022. Pendant ce temps, un événement bouscule les révisions de Greg et Marius sur TF1. L'été avance, et les projets fusent dans Ici Tout Commence. Avant que la rentrée ne débute, les dirigeants de l'Institut Auguste Armand se mettent en place pour préparer les Mastés. Cependant, dans les prochains épisodes diffusés à partir du mardi 19 juillet 2022 sur TF1, une idée est bloquante pour la gestion de ces études avant leur lancement. En effet, Clotilde, Rose et Guillaume cherchent une solution afin de loger les futurs étudiants de quatrième année. Les deux filles d'Auguste Armand, ainsi que le proviseur adjoint, écartent deux projets d'avance. Elles ne veulent pas que les élèves habitent dans le village d'à côté, et ils ne souhaitent pas transformer le foyer en chambre pour des soucis de place. C'est alors que Rose propose d'utiliser des conteneurs en guise de maison. Habillés de bois, et en les végétalisant, ils pourraient alors très bien se modifier en des studios modernes. Cependant, l'ex-partenaire de Guillaume conseille de prendre le potager, ce qui ne plaît pas à Rose, suite au projet de Souleymane de faire de la permaculture. Elle essaie de repousser la décision en leur demandant de réfléchir. La compagne d'Antoine met en avant le plan de l'enfant du proviseur. Mais Clotilde ajoute que c'est la propriété de l'Institut et le fait que l'adolescent ne fasse pas partie des élèves, malgré sa sympathie. Elle dissimule cette vérité à son homme en disant être impressionné par les initiatives de son fils. Pendant ce temps, Greg et Marius sont sur la plage et révisent l'épreuve technique qui aura lieu le lendemain. En effet, le concours commence sur les chapeaux de roue. Elliot les rejoint et attaque son chéri en lui affirmant qu'il l'a attendu dans la chambre en vain. L'élève de troisième année s'excuse, mais il est stressé. Il propose néanmoins une sortie en mer, avec la compagnie de Salomé et Enzo entre autres. Lors de cet après-midi en escapade, Elliot confie ses inquiétudes à Anaïs, par rapport à la complicité de Greg avec Marius. L'ancienne compagnie d'Enzo lui assure qu'il est fou de son amoureux, et que jamais il ne le trompera. Soudain, un bruit sourd retentit. Le fils du chef de l'Aubel descend pour voir le moteur, et aperçoit une flaque rouge se former à la surface de l'eau. S'agit-il d'un meurtre ? Vendredi 15 juillet 2022, les aventures de l'Institut Auguste Armand ont diverti 2,31 millions de téléspectateurs entre 18h41 et 19h14, soit 20,9% de part d'audience auprès des 4 ans, et plus ainsi que 27% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. La suite des péripéties d'ici tout, commencez à retrouver dans les prochains épisodes diffusés du lundi au vendredi, dès 18h40 sur TF1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...